Coucou tout le monde, c'est Maud. On est le mercredi 17. Il est 22h05 et je vous ai tourné des petites vidéos aujourd'hui sauf que je me suis rendu compte que mon problème de montage, parce que j'ai eu des soucis de montage, je voulais vous mettre les vlogs en ligne, bon j'ai essayé le montage déconnait, l'encodage était dix fois trop long, pour une vidéo de dix minutes il fallait à peu près une heure et demie d'encodage. Donc j'ai fait c'est pas possible. Et ça vient de ce téléphone, parce que je dois enregistrer avec une trop bonne qualité en Full HD. Donc je me dis que je vais annuler les vidéos que j'ai tourné ce matin, parce que clairement j'ai déjà monté de vlogs et je me suis fait chier pendant plus de trois heures et demie. Donc je ne refais plus jamais ça. Alors aujourd'hui mercredi, j'ai lu essentiellement le Nom du Vent. Voilà. Que ça. Parce que c'est une grosse briquette de 992 pages et qu'il faut que j'avance et que je le finisse. J'adore, j'adore, j'adore. Franchement c'est top. Je me suis attachée à un point pas possible au personnage principal dont on raconte l'histoire. Là ce sont simplement ces jeunes années. Et c'est top. Alors pour tout vous dire, je ne sais pas si vous allez voir, je suis à 76% de lu. Et d'après ma liseuse, parce que là j'ai passé les 700 pages, il me reste encore 3h06 à lire. Donc je n'ai pas encore fini. Je me dis que si demain je l'emporte au boulot, je devrais le finir. 3h06 normalement. Je devrais le finir avec les transports. Donc je vais rester sur ça. Et on verra à partir de vendredi pour entamer d'autres livres. Mais si déjà je finis le Nom du Vent jeudi, je serais à 992 plus 317. Je suis nulle en calculant, je vous le dis. Donc à 1290 pages. Plus 122. Donc on approche des 1400. Je crois que c'est ça. Donc vendredi 1400. Il faudrait que j'arrive à dimanche en ayant plus de 2000 pages. Sachant que le week-end je ne lis quasiment pas. Parce que je m'occupe de ma fille. Ça va être coton. 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 Donc je m'y mets tout de suite. Je vais essayer d'avancer le Nom du Vent pour pouvoir prendre un autre livre. Peut-être. Et le commencer jeudi. Et puis je vais prendre un livre court cette fois. Pour que ça aille plus vite. Histoire d'ajouter des pages comme ça sans m'en rendre compte. Voilà. Désolée. C'est très court pour ce mercredi. Mais c'était pas possible sinon. Oh j'ai la vache qui se reflète dans mon... Oui j'ai une petite lampe vache. D'où le petit reflet dans mes lunettes. C'est sympa. Ça donne un style. Je m'égare. Bon il est 22h. Je vais lire. Et me coucher pas trop tard. Parce que je me lève à 5h30. Coucou tout le monde. C'est de pire en pire. Les jours diminuent à une vitesse. C'est un truc de fou. Entre mardi où j'ai tourné ma première vidéo dans la voiture. Et aujourd'hui. Bah aujourd'hui il fait nuit quoi. Il fait nuit. J'ai du mettre ma petite lampe. Mon petit plafonnier. Pour que vous me voyez. C'est la galère. Donc nous sommes jeudi 15, 7, 7, 18. Jeudi 18. Il est 6h35 pour ne pas changer. Et hier j'ai fait pas mal de montage. J'ai mis en ligne le vlog numéro 1. Avec un jour et demi. Enfin de retard par rapport à ce que je voulais. Donc il est en ligne. Il a mis je crois 3h à se mettre sur YouTube. C'est ça de faire des vidéos en full HD. Le prochain vlog est prêt. Je l'ai monté hier. Donc ce sera la journée numéro 2. Et franchement après toutes mes journées vont se ressembler. Donc je ne suis pas sûre de vous faire jour par jour. Après je vais condenser le tout. Et puis vous mettre un ou deux jours. Non pas un. Deux ou trois jours ensemble. Parce que là je ne vais plus refilmer forcément dans le train ou machin. C'est bon. Vous avez vu. C'est mes journées typiques, classiques. C'est toujours pareil. Pas d'originalité. Hier. Donc j'ai monté les vidéos. Et j'ai lu. Je suis arrivée à la page 800 du nom du vent. Oui en plus ce n'est pas très original mes vidéos. Puisque je suis toujours dans le nom du vent. Mais il faut bien. Il reste 200 pages. Donc là j'ai décidé de le prendre aujourd'hui. Comme ça je le termine. On n'en parle plus. Et puis après je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas pour mes prochaines lectures. Mais j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Puisque pour l'instant je n'ai lu que deux livres de la Pâle que j'avais fait en vidéo. Pour le début de ce challenge. Donc on est loin des huit livres. Mais bon. Le nom du vent fait 992 pages. Donc une fois que je l'aurai fini, j'aurai fait un quart du challenge. Rien qu'avec ce livre quasiment. Voilà. Bon allez je vous laisse. Et puis je vous laissez-moi... Et puis je vous laissez tous les plusieurs,별. On est loin. L'aise. Et puis. Pasuka une petite. C'est parti. Mal de la tête. C'est parti. Pas ta. Pas ta. de retour dans la voiture et j'ai fini le nom du vent c'est y est je vais pouvoir passer à autre chose même si je dois vous avouer que c'est dur de passer à autre chose c'est dur de laisser côte je sais même pas comment se prononce son nom c'est dur de le laisser parce qu'il y a encore tant de choses à raconter et il y a tant de choses que j'aimerais encore savoir sur lui il y a pas mal de mystères autour de son histoire forcément dans ce premier tome donc l'aubergiste côte nous raconte en fait enfin nous raconte raconte à un chroniqueur qui est ici pour raconter ses mémoires lui raconte son enfance comment il a grandi avec ses parents dans une troupe de théâtre allant au gré de leurs envies dans les villes et sur les routes comment suite à un drame il s'est retrouvé à mendier dans les bas fonds d'une grande ville comment il connaît l'université bref tout un tas d'aventures juste génialissime par contre je suis désolée il faut que je mette la clim je suis en train de mourir donc voilà c'est un récit génial on est dans un monde de fantaisie dans un univers que nous ne connaissons pas rempli de magie avec des arcanistes qui connaissent le nom des choses pour pouvoir agir sur elle c'était vraiment super bien écrit je me retrouvais embarquée dans les aventures de ce jeune homme qui essaye de survivre tout simplement dans ce monde il veut poursuivre ses rêves et il fait tout pour y arriver c'est un super livre je vous le conseille n'ayez pas peur du nombre de pages parce que finalement ça se lit hyper vite vous voyez je l'ai commencé lundi minuit je l'ai fini jeudi en lisant deux autres livres allez je me concentre sur la route et puis je vous dis à demain c'est bon vous ne me voyez pas mais là je vous fais des coucous en fait à demain